Ce fut le dernier génocide du XXe siècle et il fut le plus méritier en termes de cruauté et de rapidité de tuer. Mesdames, Messieurs, le génocide n'est pas un crime ordinaire que les intellectuels peuvent se permettre d'ignorer. Le génocide est conçu et planifié par des intellectuels qui, dans un deuxième temps, endoctrinent et manipulent les populations ordinaires qu'ils transforment en assassins. Si au Rwanda, en 1994, des paysans ont exterminé leurs voisins sur les collines et dans les lieux où les victimes étaient réfugiées, y compris des lieux de prières et des hôpitaux, c'était en exécution d'un plan macabre élaboré par des intellectuels civils et militaires qui occupaient les plus hautes fonctions dans l'administration, dans les universités, dans les banques, dans les sociétés privées, voire dans les confessions religieuses. C'est un fait qui doit, dans ce colloque, nous interpeller en tant qu'intellectuels. Sous-titrage Société Radio-Canada